Le projet Lutter contre l'échec, repenser la relation pédagogique, c'est un important projet de recherche qui est financé par l'Université Saint-Louis et qui concerne les étudiants qui s'y inscrivent. Ce qu'on vise dans ce projet, c'est d'abord de mieux connaître les étudiants en se demandant par exemple, mais finalement, qui sont les étudiants qui s'inscrivent aujourd'hui à l'Université ? Quelles sont leurs craintes, leurs espoirs, leurs attentes ? Et puis, dans le monde incertain dans lequel nous sommes, que signifie le fait d'entamer des études supérieures ? Cette meilleure connaissance des publics, elle permettra aux membres de la communauté universitaire de mieux soutenir les étudiants dans leur parcours, de repenser certaines de nos pratiques pédagogiques et puis peut-être plus largement, de remettre à jour les termes du contrat qui nous lie, nous les enseignants, à vous les étudiants. Ce projet a débuté en juin 2019 et durera 4 ans. Dans une première phase, nous allons suivre l'ensemble des étudiants qui s'inscrivent en 2019-2020 pour la première fois à l'Université Saint-Louis dans une première année de bachelier, quelle que soit la faculté et quelle que soit la filière. Dans une seconde phase, l'enquête sera élargie auprès de l'ensemble des personnels de l'université, professeurs, assistants, membres de secrétariat ou autres personnels administratifs qui sont au quotidien en contact avec les plus bigs étudiants. Il ne faut pas se le cacher, l'enseignement supérieur est face à de nombreux défis. Le taux de plus en plus important d'échecs, la variabilité des parcours des étudiants, la législation de plus en plus complexe, des étudiants qui ne savent plus très bien s'ils ont réussi le ragné ou pas. Tout cela a des impacts tant sur le personnel enseignant que sur les étudiants. Le projet Lutter contre l'échec est né d'une volonté de ne pas rester inactif face à cette situation. Les taux d'échec aujourd'hui ne sont pas des fatalités. On ne prétend pas qu'on va résoudre à nous seuls les problèmes de l'enseignement supérieur. Mais la recherche Lutter contre l'échec va nous permettre de trouver ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. Les réponses aux questions qu'on se pose se trouvent tant, bien évidemment, dans les pratiques pédagogiques des enseignants, mais aussi dans les façons d'être un étudiant aujourd'hui. Les trois premières années seront exclusivement dédiées à la recherche portant sur les étudiants. Le projet va marcher sur deux genres méthodologiques. La première, ce sont plusieurs vagues d'enquêtes quantitatives via des questionnaires qui seront passés auprès des étudiants nouvellement inscrits au sein de l'université. La seconde sera des entretiens de recherche menés auprès d'une trentaine d'étudiants tirés aléatoirement au sort qui visera à comprendre plus en profondeur leur vécu d'étudiants à l'université. Ces deux genres permettront de mieux cerner les parcours des étudiants, qu'ils soient longs ou brefs, difficiles ou plus faciles, mais également de comprendre les évolutions des étudiants tout au long de leur cursus. Autant d'éléments difficiles à percevoir pour les enseignants lorsqu'ils font face à des centaines d'étudiants dans les auditoires. Enfin, comme toute recherche scientifique, le projet respecte des règles éthiques et garantit à l'ensemble des participants la confidentialité et l'anonymat. Vous l'avez compris, chères étudiantes, chers étudiants, votre investissement est très important pour ce projet. Que votre parcours à Saint-Louis ait été long ou court, fructueux ou non, agréable ou pas trop agréable, on a besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada